voilà donc je vais vous lire un petit livre qui est publié par ours édition ou s'édition c'est une maison d'édition plus chabonnaise spécialisée dans le texte court et spécialisée dans les bouquins fabriqués fabriqués de façon autonome à la main imprimés de manière autonome souvent avec le soutien d'aliens d'ailleurs et de la personne que vous venez de croiser qui est sylviane des champs qui est l'adjointe à la culture ils ont une belle politique parce qu'ils aident les gens qu'il faut aider donc moi voilà donc le texte s'appelle bobby plus kathy c'est un texte de christelle monet qui est une autrice toulousaine qui travaille beaucoup sur les violences faites aux femmes donc c'est bien d'actualité c'est un texte qu'on a publié en 2020 celui là et j'aime beaucoup c'est la même la même histoire vu par deux points de vue différents 1 1 mec et une nana voilà donc bobby plus kathy de christelle monet bobby tu me connais je leur ai dit ça suffit maintenant je veux savoir ce qui se passe sinon jette ma faire ma père par la fenêtre et je me barre c'est vrai quoi ça a commencé à m'agacer d'être scruté comme une souris de laboratoire et surtout de ne rien savoir parce que je t'ai pas dit mais le tout bible il a en guirlandé l'infirmière en disant qu'elle s'était trompé de résultats ou de patients quand tout cas ça n'était pas possible alors attends quand je pense que les autres oui toute la bande qui voulait fêter mon anniversaire et oui je te dis pendant que j'étais en train de me faire réanimer ils étaient à la fête de la lanterne tu sais la fête de fin de saison du bar la lanterne ils servent des moules c'est sympa alors eux la clique qui voulait fêter mon anniversaire ils appelaient sur mon portable bien sûr je n'ai pas répondu les pompiers ah oui je te raconte pas les pompiers et le samu là juste en bas dans la rue et puis l'hélicoptère 25000 balles ça a coûté l'histoire quand même enfin bon heureusement qu'il ya la sécu tais toi michel je te vois venir alors oui avant que touffe ta bouche oui merci la sécu et les impôts bon alors le samu m'a embarqué et hop un tour d'hélico c'est kathy qui m'a trouvé ouais on est assez proche elle vient pour m'aider un peu les papiers un peu le ménage tout ça et puis bon on est voisins alors c'est pratique et puis ça lui fait un petit billet et moi ça me fait du tracas en moins bon enfin et les autres la bande qui me laissait un message d'ailleurs c'est dommage je les plus sinon je vous l'aurais fait écouter alors ils chantaient bobby on t'attend vient faire la fête vient voir un coup on chante on rigole à le bordel et moi du coup hop dans l'hélico j'y suis resté cinq semaines à l'hosto cinq semaines j'ai failli y passer cinq semaines oxygène à plein poumon bon et les autres de l'autre vu qu'il n'avait pas de nouvelles deuxième message bobby vient boire un coup avec nous c'est ton anniversaire qu'est ce que tu fous il chantait deux fois qu'ils m'ont appelé à dommage que j'ai plus les messages faut que j'apprenne à archiver mais je ne sais pas comment on fait faudra que je demande à kathy bon et oui tiens fanny serre moi donc un coup et resserre la même chose aux deux ozola ouais cinq semaines à l'hosto c'est long surtout quand tu ne sais pas ce que tu as et puis branché de partout surtout l'oxygène la saturation saturé que j'étais c'était il ya deux mois maintenant et ouais alors l'infirmière qui se fait avoiné par le grand chef ah oui un médecin de qualité un spécialiste comme on dit mais un très grand chef spécialiste parce qu'il était avec plein d'autres médecins au moins une vingtaine ah ouais j'ai dû en voir passer au moins 20 bon peut-être que j'exagère un peu mais au moins 13 à la douzaine oui bon donc l'infirmière se fait engueuler doit refaire les analyses et ça recommence ouais le grand chef médecin repasse et l'infirmière se fait allumer la même scène le médecin lui dit qu'elle s'est trompé de patiente les résultats des analyses ne pouvait pas correspondre à ce patient là en montrant du doigt et heureusement que j'étais branché avec le masque et tout un sinon je leur ai dit que ça se fait pas non mais c'est vrai ils font comme si tu étais pas là un bout de viande sur un lit qu'on nourrit avec un tuyau ah j'y comprenais rien quatre fois ils ont remis ça quatre fois la même scène je te dis quatrième dimension ça recommençait sauf qu'à chaque nouveau résultat ça montait en tension j'ai bien cru que l'infirmière allait finir par trucider le grand chef tu aurais vu sa tronche plus ça allait plus elle se crispaient non mais en plus c'est pas elle qui fait les analyses c'est le labo alors bon quatre fois ça commence à faire pour le labo aussi ben à la quatrième le médecin a décidé de refaire d'autres analyses non pas les mêmes scanné cette fois ci et il est même venu avec moi pour être sûr que c'était bien moi dans le tube ah bah oui tu peux demander à kathy elle était là ce jour là oui elle était venue m'apporter quelques affaires vu qu'elle a les clés de chez moi c'est plus pratique que ce soit elle bon alors l'autre qui m'accompagne dans le couloir au cas où non mais comme si tous les employés de l'hôpital avait décidé de lui faire une blague en inversant des patients ça pourrait être pas mal ça pour faire tourner en bourrique la direction t'imagines le bordel s'ils s'y mettent tous ouais michel je te vois venir je sais c'est pathétique oui c'est ce que je voulais dire c'est pas éthique et puis ils ont pas le temps pour ces conneries sont assez occupés sous effectifs dommage ça car ça pourrait faire un sacré micmac bon alors du coup il m'accompagne quand même parce que le grand chef lui il a pas eu le temps de réfléchir à tout ça même s'il est conscient du sous effectif doit être parano non ou bien fatigué travaillant trop c'est de m'éclat bon me voilà dans le scan boucan que ça fait blanc 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 un truc comme ça c'est pas facile à imiter mais vraiment c'est impressionnant non ça ne fait pas mal mais c'est bruyant j'ai pas eu l'angoisse parce que je suis pas claustrophobique moi donc ça ne m'a rien fait hein ouais claustrophobe ouais oh ça va j'ai pas la phobie du scanner moi non ça va ah ouais aussi les autres là la clique pour mon anniversaire ils ont fini par débarquer c'était plus le jour de mon anniversaire mais t'aurais vu l'ambiance dans la chambre bah oui fabien avait amené son diatonique bon ça n'a pas duré longtemps la sécurité est vite arrivé ouais il ya une sécu à l'hosto à quoi de plus normal tu me diras ah ça va michel on rigole c'était le bordel on a même réussi à picoler un coup enfin pas moi j'avais encore le masque c'était sympa de venir me voir à la clique et eux ils chantaient bobby allez sort de dessous ton masque bobby enfin là j'ai plus l'air ni le refrain mais ça y allait oh le bordel alors oui je disais le grand chef médecin qui repart avec les nouveaux résultats pour les étudier un brancardier qui me ramène dans ma chambre trois minutes ça a pris et vrime vrame vroum et paf le fauteuil roulant non je plaisante on n'a pas renversé le fauteuil roulant mais le gars qui était dedans a bien flippé trois minutes chrono je te dis contre 20 minutes à l'aller les brancardiers c'est les comment ça s'appelle c'est les mecs en vélo pays au lance-pierre alors que c'est les patrons 1 ah oui c'est ça les brancardiers sont les délits verrous du lit d'hôpital bon en tout cas je suis vite arrivé dans ma piole fistre a priori j'étais pas à l'hosto pour le coeur alors là de retour dans ma chambre je me suis dit je dors à temps c'est épuisant voici si aux attentes et réveiller toutes les heures la même la nuit pour voir si tout va bien alors que tout ne va pas bien vu que tu es branché que personne ne sait ce que tu as par contre tu aimerais bien pouvoir dormir tranquille mais non toutes les heures je te dis bref oui donc je m'endors et là quand j'ouvre les yeux sont au moins 25 dans la piole il ya tout le monde oui tout le monde en blouse sauf un est une devineras jamais qui alors je te le dis c'était un général de l'armée ah si je te jure j'ai vu les galons et tu sais que je suis un ancien militaire donc je connais bien ben ouais 25 là dedans à me regarder à se faire passer les analyses accrochées au lit les photos du scan ça ressemble à des photos ou à des échographies ce tu veux enfin bon j'ai encore plus flippé qu'avec le brancard bien ouais ça va toi là bas tu fais le malin parce que tu as une moto mais je te dis que la course de brancard c'est flippant non ça ne m'a pas fait rire moi et le mec en fauteuil roulant non plus c'est comme si on avait vu la mort de près tous les deux à croire que la faucheuse à la gueule du brancardier bon à savoir alors oui 25 autour du lit plus le général alors là je me suis dit que c'était super grave et que j'en avais plus pour longtemps et ben figure toi que le grand chef médecin général se bouffait le nez nous dit qu'il a été transféré en hélicoptère civil il est pris en charge par l'hôpital civil il s'agit donc d'un civil donc le dossier est à nous cet homme est à nous il fait partie de l'armée son dossier est à nous c'est peut-être un ancien militaire mais il est hospitalisé dans notre établissement civil je garde l'homme et le dossier enfin tu vois le chantier ils m'ont fatigué ils ont tous fini par partir et le grand chef est revenu après quelques minutes et il m'a dit va falloir qu'on ait une conversation si j'ai compris vous étiez bien dans l'armée alors moi bien sûr je lui réponds que oui pendant quinze ans j'étais même dans les forces spéciales alors le grand chef qui dit les forces spéciales à c'est intéressant et quand vous se guettiez on a dû vous faire des vaccins non bah oui que je lui réponds j'en ai eu je sais pas combien alors il continue vous étiez vacciné contre quoi dites moi je ne sais pas du tout que je lui réponds tu penses bien quand tu as 20 balles et tu te fous pas mal de ce qu'on me donne on dit que c'est mieux pour la santé et basta t'en fais pas tout un plat non plus je sais bien comment que c'est alors il continue c'est très intéressant parce que vous avez remarqué qu'il y avait un général tout à l'heure dans votre chambre l'armée vous veut vous et votre dossier vous avez une idée de ce qu'il se passe ben non j'en sais rien du tout je sais même pas ce que j'ai personne ne dit rien et j'ai mal nulle part que je lui dis mais dites moi encore une chose ou deux vous fumez vous consommez de l'alcool je lui dis la vérité que j'avais fumé plus de deux paquets par jour pendant 30 ans que je venais d'arrêter et que je buvais moins qu'avant mais que mon foie devait parler de lui même ben faut dire les choses sinon ils peuvent pas soigner correctement oui un michel c'est mieux c'est pas comme ceux qui se mettent à la diète pendant un mois puis qu'ils vont faire une prise de sang du coup tout va bien et ça peut continuer un michel bon enfin alors il me dit bien je vais essayer d'être plus clair possible vous avez été hospitalisé parce qu'une personne vous a trouvé inanimé dans la rue tous les résultats indiquaient que vos poumons et votre foie était atteint de bon j'ai pas retenu le jargon et tous les germes adaptés mais en gros j'étais foutu plus rien ne fonctionnait correctement et si les analyses ont été refaites encore et encore c'est parce qu'à chaque fois qu'elle revenait les étaient meilleurs ben si je te jure le tout bim n'y comprenait rien alors il m'a fait passer le scanner là et c'est lui même qui me l'a dit le foie impeccable les poumons comme si je n'avais jamais fumé de ma vie le coeur d'un jeune homme de 20 ans à n'y rien comprendre très bizarre mais bon tu sais les forces spéciales c'est un peu spécial ouais ah oui dans le sens étrange va savoir ce qu'ils font vraiment oh et ça va je suis pas non plus petit bonhomme vert oh et je suis sorti de l'hosto la semaine suivante plus rien le tout bib était sur le cul ouais c'est comme si je m'étais régénéré c'est dingue là j'ai repris six kilos oui je sais mais il faut dire j'en avais perdu 20 alors bon le temps que ça revienne donc à coup de trois kilos par mois je serai obèse l'an prochain bon allez je te dois combien fanny parce que c'est pas le tout mais kathy m'attend ouais elle me prépare à manger tous les soirs puis ma sortie et puis le mardi et le dimanche soir comme elle ne travaille pas elle reste manger avec moi bah ouais c'est plus pratique c'est elle qui prépare chez moi on est voisin alors autant qu'on dîne ensemble bon allez les gars fanny à la prochaine les compagnons de comptoir de bobby le regardent partir traverser la rue et entrer dans les meubles d'en face pour regagner son petit appartement au premier étage michel finit par dire je ne l'aurais jamais imaginé dans l'effort spécial ce gars là fanny dévisage michel puis hubert l'air stupéfait et finit par dire c'est le troisième soir d'affilé qu'il fanfaronne mais kathy est passé boire un café avec isa ce matin à sa sortie d'hôpital bobby n'en avait plus que pour trois mois il ne lui en reste donc plus qu'un merde je me disais bien aussi qu'il avait un truc pas net dans son histoire mais alors du coup kathy et lui kathy donc kathy tu sais isa il m'a dit qu'il n'a mal nulle part mais qu'elle ineptie des petits cafés s'il plaît fanny tu en prends avec nous bon comme tu veux ah oui il peut vite être fatigant mais si je ne vais pas chez lui pour l'aider qui d'autre le fera je n'ai pas de famille non plus alors autant prendre soin des voisins ils ne sont pas tous désagréables je crois que la plupart m'apprécient bien et ce n'est pas une mince affaire dans cet immeuble car il est peuplé de sacrés phénomènes inimaginable un fanny parisien ferraille on le surnomme comme ça pas parce qu'il trafique avec les gitans c'est le bruit que fait son fauteuil roulant dans les couloirs non je ne m'abaisserai pas à imiter le tapage que ça fait tout de même eh bien ferraille si tu ne lui dis pas bonjour quand tu le croises il crache par terre ni plus ni moins c'est une singulière manière d'agir mais je peux t'assurer que plus personne dans l'immeuble n'oublie de le saluer cette simple politesse permet de garder nos couloirs propres c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup non il est assez réservé oui tu le connais mieux que moi fanny vu qu'il passe tous ses après midi chez toi il n'a pas dû avoir une vie facile personne ne sait d'ailleurs autant avec bobby on sait tout voir plus et sans rien demander autant ferraille ouais une tombe quoi mais non fanny c'est pas lui que le banc cramp grand quartier a failli renverser non non on l'aurait su par bobby et puis ferraille il ne veut plus du tout aller à l'hôpital bobby a réussi à l'endissuader et sans argumenter juste à le voir dépérir tout en temps sûr de se régénérer bobby si il sait très bien ce qu'il a il sait quant à l'histoire qu'il clame sur tous les toits ce n'est pas du déni non c'est de la pudeur il l'exprime juste différemment bobby n'est pas commun et en ce moment même il est plus mortel que la moyenne il est sorti de l'hôpital cela fait déjà deux mois un mercredi il l'a imposé aux médecins le mercredi le bar est fermé la plupart des amis sont sur l'esplanade pour une partie de pétanque il est rentré chez lui sans faire de bruit il a rasé sa barbe oui ses cheveux aussi je l'ai tondu je me souviens lui avoir préparé un gigot d'agneau ce soir là il n'a pas beaucoup mangé non chimio je lui ai servi un verre de vin il a trouvé l'appétit oui sinon depuis je lui prépare ses repas tous les soirs il a repris un peu de poids pas autant qu'il le dit finalement tous les deux on se tient compagnie il me rappelle un peu germain mon défunt mari en plus maigre et sans les coups je suis veuve oui tu ne le savais pas non nous n'avons jamais eu d'enfants non germain n'aimait pas vraiment ça la patience quand bobby m'a proposé de l'aider à faire un peu de ménage et à trier ses papiers j'ai rapidement accepté je ne le trouve pas désagréable et depuis le décès de germain je m'occupe trois quelques extras pour compléter mon salaire cela me permet de mieux vivre je peux même mettre un peu d'argent de côté pour aller aux îles baléa je sais ça peut paraître superflu ou idiot mais germain m'avait promis qu'on irait un jour toujours un jour bobby quelle aubaine fatiguant mais d'une gentillesse vous en connaissez beaucoup vous des hommes qui aiment les coquelicots et bien bobby lui il considère les femmes comme des coquelicots des êtres délicaces et éphémères il n'envisage pas un seul instant de leur faire perdre leur éclat et il fait rougir leur pommette de plaisir ça change un peu des bleuets quoi non isa non je n'ai jamais voulu être fleuriste je disais que ça change un peu des non il en parle souvent mais je ne crois pas la seule force spéciale de bobby est de garder son énergie et sa bonne humeur pour les autres mais vous pouvez me croire il se fatigue autant qu'il nous fatigue alors tenir le coup tout en subissant son traitement ouais chapeau l'artiste là non il ne prend quasiment plus rien mis à part quelques antidouleurs il dit qu'il n'a mal nulle part mais ce n'est pas vrai le soir il fait bonne figure tout au long du repas pour moi mais très vite sa poitrine et son dos ne sont plus qu'affliction je l'accompagne jusqu'à son lit médicalisé je lui branche sa perfusion tu n'as pas remarqué le cathéter bras gauche personne ne le remarque bref je l'aide à sa s'installer le plus confortablement possible je place notre 33 tours sur la platine peur de janice joplin oui et j'attends qu'il s'assoupisse en lui tenant la main en général ça n'arrive jamais avant la fin de la septième chanson notre préféré souvent quand il est épuisé je place le bras directement sur la plage numéro 6 cela nous fait gagner du temps sur la souffrance je range je fais la vaisselle et je lui prépare la cafetière pour le lendemain je reste jusqu'au dernier crépitement du saphir assis sur le fauteuil au coin de la chambre je l'écoute dormir germain lui il ronflait c'était affligeant il n'avait vraiment aucune classe je ne vois pas le rapport avec le fait qu'il était conducteur de train oh non si vous vous émettez à deux maintenant ouais bon je ne souris plus beaucoup ces derniers temps vous avez raison je dois vous annoncer une mauvaise nouvelle bobby n'en a plus que pour un mois désolé je ne voulais pas vous saper le moral pour la journée non bobby ne veut pas que le bruit court il préfère les rumeurs que lui-même et sème comme des graines de fleurs des champs un peu de couleur qui finira par embellir les ruelles du quartier je crois que plus il avance dans l'heure plus il en invente une drôle de manière de rester vivant mais bobby est un être fantasque il me fait rire germain lui me faisait pleurer si bien que je me suis mis à prier non je suis athée mais peu importe à prier pour qu'il soit plus souvent en heure de nuit ou en déplacement mais toujours il revenait j'ai travaillé plus pour gagner moins de temps avec lui ah aucune ne relève bon bref rien n'y faisait au contraire il ne supportait pas que je ne sois pas à la maison il était persuadé que j'avais plusieurs amants alors je reprenais le travail à mi temps mais il ne supportait pas que je sois dans ses pattes pendant ses jours de repos cet homme était un paradoxe à lui tout seul il m'exténuait je n'ai aucun regret non je parle de sa mort fanny tu veux bien me servir un petit blanc s'il te plaît oui c'est avant le soir à l'apéro j'accompagnais toujours le blanc sec avec des tranches de saucisson coupé finement mais si avec un couteau bien aiguisé on y arrive très bien tu devrais aller voir hugo le remouleur il vient le samedi matin sur la place du marché ouais il est sympa et de très beau conseil il m'a appris le nom de mon couteau de cuisine le couteau trancheur maintenant comme bobby n'aime ni le blanc ni le saucisson j'ouvre une bouteille de vin rouge un pot de pâté fermier je tartine pendant qu'il me raconte une aventure brocambolesque et ce n'est pas tous les soirs et chacun possède son chez lui et oui c'est très agréable je crois que la douceur de vivre ne m'avait plus effleuré depuis ouais bien trop longtemps amouraché non il est bien sec ce vin blanc fanny minéral si le commercial l'a dit alors il sent la pierre sèche en tout cas moi j'ai toujours préféré la mer je crois que si bobby n'était pas autant malade nous y serions sans doute allé ensemble mais s'il n'était pas autant malade nous ne serions pas aussi proche se plaît lisa arrête d'employer ce mot amouraché par association d'idées ça me fait penser à mourvache ou mâchoire j'essaye d'éviter certains mots ou expressions depuis un certain temps oui une sorte de thérapie quelle heure est-il j'aimerais profiter de mon jour de congé pour aller cueillir quelques fleurs pour égayer la cuisine je les cueille dans les jardins et d'ignères de la commune pourquoi midi je veux bien que tu me servais un dernier verre j'aurais pas un peu de saucisson si tu veux je le tranche doit avec je suis doué pas du tout lorsque j'ai tué germain je n'ai heureuse pas ressenti la même sensation qu'avec le saucisson pas du tout oui lisa j'ai tué mon mari un soir il m'a apporté un bouquet de bleu est le plus beau qu'il m'ait jamais offert nous étions dans la cuisine je préparais notre petit apéro habituel j'étais concentré à trancher le plus finement possible et la surprise un magnifique bouquet vraiment je ne m'y attendais pas j'ai accueilli sereinement chaque brin mais le dernier a fait déborder le vase j'ai senti le manche du couteau trancheur entre la paume de ma main et mes doigts je l'ai serré et très vite la lame s'est plantée dans son coeur mort sur le coup ouais tu as raison fanny c'est du passé n'en parlons plus tu crois vraiment isaac je pourrais devenir fleuriste bon je vais me renseigner allez salut les filles kathy sort du bar lisa regarde fanny avec de gros yeux ronds interrogateurs qui finit par dire quelle tristesse elle est sortie de prison il ya quatre mois c'est comme si elle finissait de purger sa peine avec bobby ouais et c'est elle qui gère sa perfusion